Bonjour, hola, bonjour, merci d'être venus ici si nombreux, j'espère que vos collègues vont vous rejoindre, je pense qu'il y a encore des étudiants qui sont en cours. Écoutez, je suis très heureuse d'accueillir cette belle table, nous allons écouter ce soir Margarita Trin et Ruben Cabrera, qui sont deux architectes argentins, ils arrivent de Santa Fe, Santa Fe, qui est une dite petite ville, mais c'est une ville de plus de 500 000 habitants, je crois, 500 000, non ? Habitants sur le Rio Parana, qui est, si vous avez une géographie en tête, je pense qu'ils nous la rappelleront, qui est le Rio Parana, qui est un, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais la Loire fait figure de petits tétiers à côté, qui traversent sur des milliers et des milliers de kilomètres plusieurs pays de ce grand continent, et leur pratique d'architecte s'appuie sur la singularité de ce territoire fluvial immense, et ils vont nous parler de ça. Peut-être juste pour une petite présentation rapide, vous êtes aussi enseignant, professeur à l'université publique de Santa Fe, qui est un département d'architecture de l'université de Santa Fe, et vous avez aussi une agence, Cabrera Trin, qui occasionne les nombreux projets que vous allez nous présenter, on est ravis de vous accueillir dans le cadre d'un partenariat qui s'est monté il y a quelques mois maintenant, ça s'appelle un pré-FALC, un pré-FALC c'est un programme régional France-Amérique latine, qui est porté par, qui est lancé par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France, en fait, les ambassades de France en Amérique latine, et Caraïbes également, et qui vise à organiser des relations entre des enseignants qui se retrouvent dans une situation de mobilité pour se rencontrer, c'est un programme qui dure deux ans, et qui est une sorte de programme un peu précurseur de relations, qui deviennent, à l'occasion de ce programme, qui dure deux ans, très incarné, très qualitative, plus que celle de mettre un nom sur un document pour se dire qu'on est en partenariat, et donc là, on vous reçoit, nous avons aussi deux collègues d'Uruguay, de la faculté de Montevideo, Lucho Reggiani et Bernardo Martin, qui sont là aussi, Donc pendant presque trois semaines, ils étaient là, et nous avons pu à la fois travailler avec les étudiants du studio de projet de master littoral-rétro-littoral, mais aussi à l'occasion de séminaires internes entre nous, apprendre à se connaître, à dire quels étaient nos rapports au projet, à la pratique architecturale en général, au territoire singulier dans lequel nous habitons et nous oeuvrons, à nos désirs et nos manières de faire de la recherche également, et voilà, ça a été très fécond. Ce soir, c'est votre dernier soir, et on est impatients d'entendre votre proposition, votre conférence. J'oublie peut-être des choses. À l'origine de ce programme préfalque, Pascal Enfou, que vous connaissez sans doute, parce qu'il a, et professeur dans cette école pendant longtemps, qui, à l'occasion d'une nuit des idées qui s'est déroulée à Santa Fe, n'est-ce pas, a pu rencontrer toutes ces personnes que nous accueillons aujourd'hui, et initier ce programme préfalque, dans lequel, aujourd'hui, 14 enseignants des trois écoles et universités, Montevideo, Santa Fe et Nantes, avons rejoint, et voilà. Dans ce programme que je coordonne depuis Nantes avec Chérif Anna, nous avons aussi différents enseignants et chercheurs de Nantes, Saweta Chloé, Fabienne Legros, Louis Guetsch, qui est, je pense, encore en atelier avec ses étudiants, notamment, et d'autres collègues à Montevideo et à Santa Fe, que nous allons retrouver à l'occasion de ces jours pédagogiques et de recherches là-bas, et accueillir de nouveau dans un an, ici. Donc, Marga et Ruben, merci d'être là, et donc, nous remercions également cette fin de table qui est fondamentale pour nous, puisque nous avons une conférence qui est en espagnol, mais traduite, alors, avec une traduction qui n'est pas, vous le voyez bien, simultanée avec des casques, on a les moyens, les bons moyens du bord, et merci de faire ce travail. Vous êtes... La question des langues est fondamentale. Je pense que... Je crois que depuis que la mobilisation s'est mise en place, le format pédagogique a été un peu retourné. On a évoqué les situations contractuelles avec lesquelles les enseignants de langue agissent dans l'école, et les difficultés qu'ils ont eues à suivre les cours. Donc, je trouve ça assez extraordinaire qu'on puisse déployer les langues dans cette école, à l'occasion de formats université populaire qu'on connaît désormais dans cette école, mais aussi, dans le cadre de ces conférences, on va plonger dans votre langue, vous écouter, dériver, sans doute. Et merci à vous pour la traduction que vous allez... Traduction-interprétation que vous allez faire, mais je pense que les projets que vous allez voir vont beaucoup nous parler. Merci et bonne chance. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour tout que nous avons vécu pendant ces jours à Nantes, pour l'acquis et l'affection de toute l'équipe de professeurs étudiants, et la volonté de s'en rencontrer dans nos diverses langues, français, épagnol et anglais. Maintenant, nous allons partager avec vous une vidéo de notre école d'architecture, afin que vous puissiez le découvrir. Elle se trouve, comme a dit Amélie, en Santa Fe, Argentine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 La Mesopotamia Sous-titrage ST' 501 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 des banderoles que l'on a vues à l'école des beaux-arts à côté qui symbolisent selon nous ce que veut dire la culture. On pense que dans notre vision de l'architecture et de faire de l'architecture, c'est essentiel de se nourrir de cette culture au sens large. Faire du penser à une expansion créative. Faire du lieu un aboutissement de la manière de faire projet. La nécessité de comparer l'architecture à la culture dans d'autres environnements artistiques. Voilà le cas de Miles Davis, éduqué en France, et à Paris en particulier. De quelle manière l'architecture se nutre de ces manifestations artistiques. Comment est-ce qu'il peut apprendre de ces manifestations ? Francisco de Goya, con la série de los caprichos, es reinventado por Salvador Dalí. De Goya, avec cette série de caprices, réinterprétée par Dalí. D'un point de vue de l'architecture, on retrouve Mies van der Rohe qui s'appuie sur le néoclassique pour venir créer son architecture qui lui est propre. En ayant une vision et une mémoire de l'histoire. Et en apprenant de ce qu'elle nous raconte. Rincouljas fait le même avec Le Corbusier. Rem Koulas fait la même chose avec Le Corbusier. Les apparences et la profondeur des choses. Necessitamos ver en profondeur lo que estamos estudiando avec les propres contenidos de la discipline. Nous devons voir en profondeur les caractéristiques de notre discipline. ne pas penser ne pas penser si elles sont moches, inadéquates ou avoir un jugement de valeur sur elles. sino que mirarlas en profondeur descubriendo la essencia de las choses. Sinon regarder l'essence de ces choses et regarder dans leur profondeur. nous avons pris comme ligne de la charla un travail qui se appelle 7 micro-manifiestos de los arquitectos españoles Avalos Guerrero. Ça se llama El Jardin Latente. Nous avons pris comme ligne directrice de cette discussion le travail de 7 micro-manifest de Le Jardin Latent. C'est intéressant la définition que se fait respecte de l'architecture. C'est intéressant la définition dans laquelle on y fait de l'architecture. Le travail de l'architecte se confonde con el del jardinero. Está acá traducido. Desbrozar, preparar el terreno, escoger las especies y sembrarlas de forma organizada, cuidando después de que el paso del tiempo haga bien su trabajo. Le travail de l'architecte se confond avec celui du jardinier, désherber, préparer le terrain, choisir les espèces et les planter de manière organisée, puis veiller à ce que le temps fasse bien son oeuvre. Me parece une définition simple et acertada de ce que signifie faire l'architecture. Cela me paraît une définition simple et juste de ce que signifie faire de l'architecture. Paisages operativos, territorios de relaciones en lesquels se destacan les processos dynamiques et les structures de hibrillation en lesquelles les infrastructures conforman une trame de sensibilité. Paisages opérativisados comme instrument pour l'action, la réflexion et la revitalisation urbaine. sont de quelque manière traducibles ici à la pente. On retrouve ce qu'il vient de dire à l'écran des territoires de relation dans lesquels se distinguent les processus dynamiques, les structures d'hybridation dans lesquelles les infrastructures forment une trame de sens, paysage opératif en tant qu'instrument d'action, de réflexion et de revitalisation urbaine. Il y a des manières d'aborder ce sujet, notamment la géographie. Les liaisons sont ce qui véhicule les enjeux des infrastructures. Le concept d'hybridation entre le naturel et l'artificial, qu'est-ce que le naturel et l'artificial comme produit de la création de l'homme ? C'est un lase. Le concept d'hybridation entre l'humain et le non-humain, le produit et le non-produit qui vient créer un programme spécial. Le lieu nous communique quelque chose et est très parlant, il nous informe. Et pour finir, le littoral, qui est un thème qui nous convoque dans ce workshop et que nous compartons dans notre territoire et dans le territoire de vous. Et pour finir, le littoral, un territoire que nous partageons, que ce soit chez eux comme chez nous. autre c'est de les 7 manifiestes de Abra de Guerreros referidos à la eco-monumentalisation. qui ? Tout le l'oeuvre tout le a passer à être ent kim comme un ун paysage, nature ou artificiale et est a être sous son des tons de l'oeuvre des artistiques artistiques arque Il vient de lire la définition qui est juste au-dessus. Tout lieu est devenu un paysage naturel ou artificiel, et celui-ci a cessé d'être ce fond neutre sur lequel se détachent des objets architecturaux artificiels, plus ou moins vocalement sculpturaux pour devenir l'objet d'intérêt premier, le centre de l'attention de l'architecte. Ainsi, en changeant de point de vue, le paysage perd son inertie et devient l'objet de transformation possible. C'est le paysage qui peut être projeté, celui qui devient artificiel. Maintenant, nous allons commencer à partager certains de leurs projets. Le premier d'entre eux, le concours pour la nouvelle terminale d'Omnibus d'une ville de l'intérieur d'Entre-Rios, la ville de Villaguay. Du coup, on va vous présenter ici un projet issu d'un concours, le concours pour une nouvelle guerre routière, qui a eu le deuxième prix. Ce projet se déroule dans une ville qui s'appelle Villaguay et qui se retrouve... C'est un projet qui s'inscrit dans l'idée de paysage opératif et qui du coup a en effet reporté le second prix. d'un concours. Le site se ubique au bord de la ville, un lieu qui, depuis longtemps, fonctionnait comme cantera et est partie du valle de l'inundation de l'Arroyo de Villaguay. Un lieu modifié pour l'extraction intensiva de la terre qui produit profondes des niveaux et des zones couvertes d'eau et de la végétation. Du coup, c'est un projet qui est aux abords de la ville, dans une ancienne carrière, qui se retrouve dans la zone inondable. C'est une ancienne friche qui existe par du coup l'activité de cette ancienne carrière qui a totalement modifié le terrain, qui est venu créer des creux et qui du coup a... dans ces porosités, il y a de l'eau qui a commencé à arriver et il y a des végétaux qui sont développés. Un nouveau paysage que les dessins montrent, un paysage de barrancas, de hondonnadas, cursos d'eau, de lagunas. Un parc qui a été très utilisé par les végés depuis longtemps, jusqu'à que les niveaux de contamination l'ont impédé. La idée va tomando forme en el recorrido que hacemos y a partir de la escucha de sus habitantes, una memoria vital del territorio. Du coup, dans ce nouveau paysage de creux, de ravins, de cours d'eau, de lagunes, ça vient créer un parc naturel qui a été d'abord très utilisé par les voisins de ce parc. Mais au fur et à mesure, la pollution de ce lieu a augmenté jusqu'à rendre impossible l'utilisation de ce lieu. L'idée, c'est du coup de tourner ce lieu qui, du coup, était parcouru par des personnes et le transformer dans un lieu de mémoire de ce territoire. Memoria, paisaje, infraestructura como oportunidad. El proyecto para la terminal de Omnibus deviene paisaje operativo en tanto instrumento de révision, réflexión y acción. Un nuevo parque urbano-infraestructura como articulador entre la naturaleza y la trama consolidada de la ciudad. Villa Huay... Mémoire, paisaje, infraestructura como oportunidad. Le projet du terminal Omnibus devient un paisaje operativo en tant qu'instrument de réflexión y acción de révision. Un nouveau parque urbano aux infrastructures qui vient s'articuler entre la nature et la trama renforcée de la ville. Villa Huay con su trama de manzanas ortogonales, trazado caractéristico de nuestras ciudades coloniales. Y frente a ello, las bases del concurso marcaban un terreno que continuaba ese trazado. Un terreno irreal, ya que para trazar esa nueva calle, habría que salvar una gran altura marcada por londonada existente. Una obra vial de gran costo y sobre todo absurda. Villa Huay, c'est une ville marquée par sa trama orthogonale, tracé caractéristique des villes coloniales. En face de celle-ci, on a la base d'un concours qui marque un territoire. Et dans cette continuité territoriale, on retrouve donc ce tracé, un terrain du coup presque irréel, qui a du coup besoin d'un tracé d'une nouvelle rue. Une rue qui devrait surpasser les creux dont on parlait tout à l'heure, ces creux existants, mais qui du coup serait un geste à grand coup et surtout totalement absurde. Pensamos que el terreno es un todo, que no puede fragmentarse, un universo de memoria y agua como materia proyectual y apostamos por el contrario a consolidar, ampliar el parque existente de flora autóctona. Un parque que incorpora la nueva terminal en una estrategia que amplifica sus alcances y sentidos como espacio público. On pense que le terrain doit être réfléchi comme un tout et ne peut pas se fragmenter. Une sorte d'univers de mémoire qui devient en sorte une matière de projet. Et ils sont partis du précepte contraire du concours autre, de plutôt consolider cette mémoire et l'amplifier avec du coup cette flore existante et autochtone. du coup de venir créer un parc qui incorpore ce nouveau terminal et dans une stratégie d'amplifier ses alentours en un espace public. Un système de plazas secas en estrecha relation con el parque enlaza movimientos de peatones, taxis, bus y autos particulares. Un gran espacio público abierto relacionado con la ciudad y con la naturaleza define un ingreso de escala y carácter cívico en una perspectiva integrada al paisaje y con énfasis en lo público. Espacios urbanos a disposición para la cultura, el ocio, la recréación. Donc les accès ce sont des places sèches qui sont en étroite relation avec le parc qui viennent enlacer les mouvements des piétons, des taxis, des bus, des VTC un grand espace public ouvert qui vient définir et retravailler l'échelle en un caractère civique, dans une perspective de s'intégrer au paysage avec un lien fort au public, aux espaces urbains et un espace qui du coup deviendrait disponible pour la culture et la récréation. Dibujos que dan cuenta de los trayectos, de los hallazgos y también de los extravíos porque en definitiva todos ellos abonan la construcción de un pensamiento y en ese proceso hay desplazamientos, aperturas hacia otros posibles. D'ici on retrouve des croquis qui rendent compte des trajets, des va-et-vien de tous les facteurs extérieurs parce que en definitiva ce sont eux tous qui viennent régir la construction de la pensée et dans ce processus de déplacement, d'ouverture vers d'autres possibles. Dibujos que dan cuenta de la construction de la propuesta desde un pensamiento técnico. Una estructura modular seriada, solución que permite una planta baja libre y facilita cambios y etapabilidad. L'architectura es la estructura. Y se define un proyecto de un edificio abierto, poroso, que define que enlaza paisajes y espacialidades en la búsqueda por dotar al proyecto de experiencias sensoriales y espaciales attractivas. Una propuesta que se despliega en el territorio y alienta un uso intenso y diverso a lo largo del año, rescatando la dimensión política del espacio público contemporáneo. On se define ici un projet ouvert pour eux qui vient enlacer le paysage et ses spatialités à la recherche de doter le projet d'expérience sensorielle y espaciales attractives. Una propuesta de se desplier dans el territorio en un rapport intenso y diverso todo el tiempo de la año. El proyecto como sistema, un sistema que absorbe cambios y permite la etapabilidad de la obra, componentes básicos que luego podrían ir creciendo de acuerdo a las planificaciones previstas o hechos inesperados. Un gran techo paraguas a la adopción de la planta libre y la inclusión de bloques independientes conforme a una arquitectura versátil que admite crecimientos modulares e interstitiales. Du coup, on retrouve le projet comme un système, un système ductile qui vient absorber les possibles changements et permet de s'adapter. En premier lieu, on a du coup un toit parapluie mais qui vient... Diferentes étapes possibles, la estructura permite el montaje en obra y da como resultado tiempos más breves de obra. La plaza, un sistema y un paisaje que se irá construyendo a lo largo del tiempo en una narrativa temporal como una ficción inacabada de cierta ambigüedad. Les différentes étapes possibles, la structure de portique d'acier facilite le montage de l'œuvre ce qui donne comme résultat des temps d'exécution plus courts et moins coûteux. La place, le système et un paisaje qui va se construire dans le temps avec des fictions infinies, temporelles avec une certaine ambigüedadité. Les différentes capes que componen el proyecto. Il suelo, los volúmenes que contienen las partes del programa y los patios, relaciones interior y exterior directas, vistas al parque, a la laguna, la presencia del agua, sus movimientos, el reflejo de la luz al atardecer, una sucesión de líneas vidriadas en la cubierta y la luz que se filtra y la sombra que van mutando y dotando al espacio de otras definiciones. Les différentes couches que forme le projet, le sol, les volumes que contiennent les différentes parties du programme, les relations intérieures, extérieures, directes, avec une relation proche aux accès, les vues généreuses sur le parc, sur la lagune, la présence de l'eau, des mouvements, le reflet de la fin de journée, la lumière, une succession de lignes vitrées sur le toit, la lumière qui se filtre et les sombres produites qui mutent et qui donnent à l'espace de nouvelles définitions. Imágenes desde la plaza Parque Paseo, desde la laguna, el agua y en ocasiones producen una cierta moire diffusa, inestable. Imágenes de los accesos, la cubierta que deviene también como una gran linterna, con una referencia permanente, y la propuesta como dispositivo de posibles eventos o como parte de la apropiación cotidiana. Les images des accès depuis la place du parc, la lagune, l'eau, les effets distincts qui changent et dans des occasions qui sont diffus, instables. Dans la nuit, la couverture devient une grande lanterne comme référence permanente et toute la proposition comme un dispositif de plusieurs événements possibles programmés ou comme une partie de l'appropriation quotidienne aussi bien dans la journée que dans la nuit. Los intérieurs, la terminal como una gran linterna, como un enclave entre la trama histórica y la naturaleza del lugar. Los intérieurs. Les intérieurs, le terminal como una enclave, como un lacet entre la trama histórica y la naturaleza del lugar. Un paisaje que, dans los maux del sociólogo español José Miguel, ha recuperado su autoestima territoriale. Este es el lugar de donde procedemos y que tiene relación directa con el agua. Es la cuenca del río de la Plata que se caracteriza justamente por tener una relación con el agua absolutamente estrecha. La obra que vamos a ver tiene que ver con esta ubicación donde incluso tiene que ver el acuífero guarani una de las reservas de agua más grande del mundo. La confluencia del río Paraná y del río Uruguay que forman el estuario del río de la Plata en el río del mismo nombre. El estuario del río de la Plata que da al océano Atlántico. La ciudad de Paraná y Santa Fe son dos villas que están vinculadas por el agua, por el río. Santa Fe y Paraná son dos villas que reposan en una separación de 20 a 25 kilómetros caractérizada por un valle de inundación. una separación de 20 a 25 kilómetros que es caractérizada por una vasta zona de inundación. La ciudad de Paraná su relación con el río y la morfología que tiene que ver justamente con este paisaje lacustre que estamos hablando. Paraná a una relación con el río y esta morfología de hábitat que es singulier. Y le voy a explicar. Una vista aérea. No explique. Un río aéreo. El río en relación a la ciudad a través de la interfase verde de lo que es el Parque Urquiza. El río el río desde una vista que este lugar es el Parque Ibrisa. Ibrisa. Un territorio la ciudad de Paraná donde están presentes 16 cuencas hídricas de arroyos. Sur eso es la comuna de Paraná. Y no sé si es lo que está. Es el barco de Arroyo. Versan. Un ejemplo es esta cuenca inserta en la trama urbana de la ciudad rompiendo dicha trama y generando un ambiente natural muy particular y muy propicio para poder intervenir con el criterio de incorporar la naturaleza a la trama urbana de la ciudad. Voici donc un de ces bassins que modifia la trama urbana y viene ofrecer des ambiances de confort y même sensorielles très interesantes. El parque urquiza en estado natural. Este era el parque hace 90 años cuando se lo interpreta y se lo interviene de la manera de la manera en que lo vemos ahora. Voici comment le parque a changé entre la foto que c'était avant et la foto après. Un territorio artificializado de la mano de l'hombre y por voluntad de la razón. Un territorio artificializado de la mano de la mano y por voluntad de la razón. Un paisaje particular que en apariencia parece que siempre ha estado presente. Un paisaje singulier qui en apparence donne l'impression qu'il a toujours été comme ça mais ce n'est pas vrai. une autre image de ce que c'est que le parque et l'intervention en el borde costero de la ciudad de Paraná. Et l'intervention dans le bord côtier de la ciudad de Paraná. cette tranche est véhiculée par la trame urbaine du territoire. La relation de cette trame urbaine et le rio à travers de diversos équipements. La relation entre cette trame urbaine, la rivière et divers équipements. Cela a fait lieu à un concours qui intervient justement sur cette trame qui a été travaillée. Que signifie la construction du territoire et du paysage ? Que signifie la construction du territoire et du paysage ? La technique comme véhicule pour pouvoir le faire à un terme. La technique comme véhicule pour arriver à une fin. la relation de la construction de la construction construite desde le parc urquiza en relation à l'eau, à la isla et au paysage natural qui nous circonde. Voilà une construction qui permet de faire la liaison entre le parc et le littoral. Enfin, l'eau. La cité que mire le rio et la cité que est mirada dès le rio. La cité que l'on voit depuis le fleuve et la cité qui regarde le fleuve. En esa relation entre lo que es l'eau, lo que es el verde del parque y la constitution morfologica de la propia ciudad. On voit bien la construction entre l'eau, les bois et la cité derrière. La obra que trabaja con la mirada, la mirada y la distancia dando jerarquía al paisaje por sobre el proyecto. Ils considèrent que l'oeuvre permet de voir ce paysage et donne une vue sur l'ensemble. La obra d'architectura casi no aparece. L'oeuvre d'architectura presque n'apparaît pas. Apparece la presencia de ce paisaje tan imponente comme est le ciel, le verde et l'eau. Ce qui apparaît c'est le paysage du ciel, de l'eau et du ver des arbres. L'approximation tiene que ver justement con la caractérisation de la propia obra. L'appropriation apparaît comme la caractéristique de l'oeuvre. Territorio vulnerable por las crecidas del río y las bajantes del río. Une oeuvre variable en fonction des montes et des descentes des eaux. producidas por las emergencias hídricas que tenemos de manera secuencial en nuestra provincia. Dans leur province, ils ont beaucoup de fluctuation d'eau. La obra tiene una extension aproximadamente de 1000 metros que tiene que ver con la defensa de la barranca fruto de la erosión que produce el agua. La construcción compleja que nos parecía bien mostrar de lo que significa llevar adelante el trabajo al pie de la barranca para poder protegerla y evitar el deslizamiento. Voilà le travail de l'oeuvre, en tout cas sa fabrication au pied du quartier pour éviter son deslizamiento. El valor de lo público como lugar de encuentro y de compartir intereses. La valeur du public como un point de rencontre de partage. Como dice Marcelo Cohen, si hay algo que puede reparar el tejido de la vida humana es la vida pública. Como le dice Marcelo Cohen, si hay algo que puede reparar el tissue de la vida humana, es bien la vida pública. y el agua como materia prima de proyecto es un recurso proyectual para poder definir el proyecto. L'eau es una donnera como source de proyecto. El agua que avanza sobre la obra constituyendo un nuevo paisaje. L'eau qui avance constitue un nouveau paisaje. La obra en estado normal y la obra cuando el río empieza a aparecer por la subida de l'agua. Voilà comment fluctue l'oeuvre en fonction de la montée et descente des eaux. El agua que no está pero que de repente ocupa su lugar. Voilà comment l'eau apparaît directement de repente sur lugar sur le lieu. Estos son ensayos realizados de manera artificiale. Voici des simulations réalisées de manière artificiale. y la obra que empieza a aparecer ya más en detalle a desarrollarse con todos los componentes que ella tiene. Una fuente en homenaje al poeta entrerriano Juan L. Ortiz. C'est un hommage al poeta Juan Ortiz. Juan Laurentino Ortiz. evoca los pasajes justamente de su poesía a través de lo que expresa esta fuente. poesía sobre lo que expresa esta source. la relación de la obra enmarcada en el silencio en virtud del paisaje existente y de parte de la historia de lo que era la costanera, lo que era en este caso una parte que es la baranda de la costanera. l'oeuvre se ve silencieuse y entra en dialogue con l'ancien que es historico. Los distintos elementos que componen la parte de la obra a través de piezas prefabricadas. l'oeuvre constituent de piezas prefabriquées. La relation con el paisaje y con el parque Urquiza. La relation avec le paisaje y le parque Urquiza. Recorridos a través de rampas. Les cheminements a través les rampas. Il y a différents points de rencontre. Ce sont des lieux de rencontre. L'utilisation d'un joint de dilatation pour produire un geste et un détail. l'utilisation d'un joint de dilatation pour créer un détail. Différentes limites qui permettent de joindre le contemporain et l'historique. partie de cet talud artificial qui a un uso en termes didáctiques et d'approximation au juego. Voici un jeu sur le talud de l'oeuvre. Elle est utilisée par les enfants pour jouer et grimper. l'oeuvre une nocturne de que signifie la obra en relation a ese paysage nocturne nocturne et le secteur où était le port qui nous vinculait avec le territoire national à travers des embarcations. Et voilà une ancienne image du port qui véhiculait les gens au travers sur tout le pays. elle elle-même prend place dans l'architecture. Et dans ce nouveau dialogue on construit un paysage. Un solo paysage en esa situation de symbiosis entre lo natural y lo artificial. Une symbiose entre le naturel et l'artificiel. Un nouveau paysage. l'atardecer la puesta del sol en relation a la hérarchia del paisaje por sobre la obra de l'arquitecture. L'atardecer c'est le soir un coucher de soleil. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons parler des espaces publics comme condensateurs urbains. Un équipement public et la prétention de faire d'elle un paysage opératif. Une scuola normale avec tout son symbole dans l'éducation argentine. Alors, on va vous présenter une école publique, une école normale qui se situe à Vial, dans la province de Entre Rios. Et c'est un équipement public qui a la prétention de faire un paysage opératif. On se demande ce que c'est, mais on va la poser plus tard. Ce sont des dessins qui dessinent un chemin de pensée et donnent forme au vide. Un vide qui explose les limites et ouvre la cité, un espace intérieur qui permet de revisiter les chemins de pensée. Et dans cette perspective, une place qui offre un nouveau lieu de rencontre. Dibujos que van mostrando las estrategias como trazas de pensamiento, que van mostrando las estrategias projectuales y definen en paralelo un programa. Una construction collectiva que recupera la historia de la escuela, de la ciudad, de sus deseos e imaginarios. Une stratégie projectuelle qui définit en parallèle à la formulation d'un programme et une construction collective qui récupère la histoire de l'école et de la ville, ses désirs et ses imaginations. Una vista desde que muestra la escuela, que muestra una sucesión de llenos y vacíos. Voici une vue de l'école qui montre la succession de vides et de pleins. Des proportions diverses qui s'étalonnent dans une trame. Un cerramiento de ladrillo visto que recupera saberes locales y define una volumétría de altura, proporción y densidad diversa. Des proportions diverses, des densités diverses et un rapatriement, pas vraiment le mot, mais de culture. Una arquitectura que apuesta a la construcción de un nuevo paisaje. Un dispositivo de las relaciones entre la escuela y el barrio, entre los vecinos y el territorio. Je ne l'ai pas. Quieres que diga de vuelta ? Un dispositivo que detiene las relaciones entre la escuela y el barrio, entre los vecinos y el territorio que habita. Las plantas que van mostrando el vacío como elemento relacional, una serie de patios que se disponen y extienden, que son plazas, plaza agora, plaza parque, que se alargan. Las plantas que ofre un juego, justamente, de vides y de plens, y que se déroulent, que se estalent sur la plaza. La reciente pandemia mostró que había otras formas de habitar, de habitar la escuela también, en modalidades híbridas, bimodales, blend, en la inestabilidad del futuro post-pandémico, o en tiempos pandémicos intermitentes. La ductilidad programática y proyectual se hace cada vez más necesaria. Este edificio que habitamos hoy es una muestra en este sentido. La pandemia qu'on a vécu a determinado otras formas de habitar la escuela, de modalidades híbrides, de la instabilidad del futuro post-pandémico, de los tiempos pandémicos intermitentes. La ductilidad programática y proyectual se hace cada vez más necesaria. y que este edificio, la Escuela Lensa Nantes, es un ejemplo. La plaza, el patio, sus limites difusos. La plaza que se anexa al patio en una continuidad. La plaza, el patio y una limita difusa que se entiende en una continuidad. La galería que limita uno de sus lados con un ritmo marcado, como telón de fondo. La galería que es limitada por una trama. Y el juego de la luz y la sombra, la arquitectura como instrumento pedagógico. Le juego de sombras y de lumières, l'instrument de la arquitectura. Los límites, los espacios culturales, educativos. La escuela se abre a su barrio. Les limites, les espaces d'éducación. Un patio cubierto. L'école sur el quartier. Otros accesos. D'autres accés. El patio cubierto, como contenedor. La rampa que es bañada de luz. La rampa que es bañada de luz. Indirecta, cenital. Les indirectes. El patio. El patio. Los juegos, los juegos, la luz indirecta. Sombras. La sombra, no como antítesis de la luz. La penumbra que supone la luz. Dos aspectos de una misma cosa. Alors la lumière. Y on ne considere pas l'ombre como l'antithesis de la lumière, mais plus comme une lumière elle-même. Movimientos, recorridos. Y la rampa como dispositivo dinámico. La rampa parcourue, qui devient du coup un objet dynamique. Las salidas al patio. Les sorties au patio. Y la apertura del parque natural, al arroyo cercano y a las futuras ampliaciones de la escuela. Aleros y parasoles de hormigón, que se fueron viendo en las vistas, van definiendo su forma y posición según las orientaciones. Ladrillo y hormigón definen una posibilidad constructiva, concreta y real en la zona. Alors, il y a différentes ouvertures et des futures extensions de l'école. Les parasoles de paille, je crois, définissent la forme et se posicionnent selon les orientations. Et en esta línea de estos paisajes, vamos a mostrar ahora un concurso reciente de la Plaza de las Tres Culturas en la ciudad de Santa Fe, concurso en el que obtuvimos el tercer premio. Es un concurso particular de una zona ubicada muy próxima al casco histórico, en el casco histórico de la ciudad, muy próxima a la Casa de Gobierno y al entorno fluvial de la ciudad. Este concurso nos ofrece la posibilidad de seguir explorando la idea de paisaje en un entorno de lagunas y riachos muy afín a nuestro paisaje. Una plaza que existe con edificios significativos para la ciudad, el museo histórico, el museo etnográfico, la iglesia y un poco más allá, la Casa de Gobierno provincial. Los primeros croquis, la idea que va tomando forma, síntesis y proceso. Este concurso nos ofrece la posibilidad de explorar la idea de paisajes opérativos en un entorno fluvial de lagunas y de cours d'eau muy cerca de la ciudad, una ciudad que existe con edificios significativos en la ciudad, los museos, los igleses y un poco más allá, la ciudad de la ciudad de la ciudad provincial. Los primeros croquis, las tres culturas, sus vínculos y también los conflictos que las atravesaron. La cultura española, la cultura de los afrodescendientes y la cultura de los pueblos originarios. Estas culturas a lo largo de la historia se hacen presentes en esta idea de proyecto. La cultura española define en los elementos una trama racional que remite a los códigos fundacionales de la ciudad colonial. La naturaleza, el concepto de tercer paisaje remite a la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios. y la organización de los pueblos originarios y la organización de los pueblos africanos. La cultura española, la cultura española, la cultura española, en los elementos, definen una trama racional que renvoie a los códigos fundamentales de la ciudad coloniale. La naturale, el concepto de tercer paisaje, que renvoie a la cultura y la visión del mundo de los pueblos, de los pueblos originarios. y el carácter organico, con las pentes dulces, la incorporación de las curvas que rende evidente la presencia de los pueblos africanos. La propuesta se propone generar una plaza-parque que muestre la coexistencia de estas tres culturas con sus identidades marcadas. Creemos necesaria una mirada reflexiva, detenida para comprender su singularidad. Y los textiles, el piso recrea los diseños textiles de los pueblos originarios y aporta la conjunción de culturas, textiles existentes en el museo etnográfico. Un piso que, a modo de alfombra, se propone destacar y vincular los edificios históricos de la plaza. Quantos textiles, con los motifs de los pueblos originarios, aporta una conexión entre las diferentes culturas, textiles existentes en el museo etnográfico, un sol que, como un tapiz, se propone de meter en adelante y de hacer el lien entre los diferentes edificios históricos de la plaza. La trama se estructura en base a un módulo que deviene de la distancia entre columnas de la galería norte del convento. Las columnas de iluminación se ubican en sus intersecciones. Nos proponemos recuperar las trazas en una cortografía de proximidad mediante la incorporación de tecnología, ahora sí, facilitando la celebración de escenarios patrimoniales a través de su reconstrucción virtual. Algunos cortes que van marcando la relación en un entorno casi fluvial y los edificios públicos significativos del lugar. Y la naturaleza, los espacios de reserva, ese tercer paisaje de Gilles Clement que se construye a través del tiempo. La trama se estructura en una base con un módulo que se encuentra la distancia entre las columnas de la galería norte del convento. Las columnas iluminadas se situan en sus intersecciones y se recuperan las trazas en una cortografía de proximidad a través de la incorporación de tecnologías contemporáne. La célébración de diferentes escenarios patrimoniales a través de la reconstrucción visuera. Ces coupes marquen la relación con los environs fluviaux y los edificios públicos significativos del lugar y la naturaleza, los espacios de reserva, ese tercer paisaje de Gilles Clement que se construye a través del tiempo. La plaza y la trama iluminadas y el sistema proyectual que resulta un mecanismo de producción de sentido. La trama nocturna, un sistema que logra en su materialización, la presencia de las tres culturas y hace presente una narrativa de voces y capas de sentido. La plaza y la trama iluminadas y el sistema proyectual donen un mécanismo de producción de sensaciones. La trama nocturna de séquence, el sistema, permite en su materialidad la interacción de tres culturas y representa una narración de voces y de las couches de sens que definen el proyecto. Las columnas de las que hablábamos recién, algunas imágenes de esa trama, los edificios patrimoniales existentes, el terreno que baja en una pendiente muy suave hacia el parque y ofrecen una percepción más nítida de distintos puntos. Las columnas de las que hablábamos y podemos ver cómo se inscriben en el ambiente con el paisaje y los edificios que están en la plaza. Las gradas que definen un anfiteatro natural y se insertan en la pendiente de cara a la laguna, una rampa de bienes miradores, vínculos para la reunión y el descanso. de las que definen un anfiteatro natural y que se incorporan en face de la laguna y que permiten diferentes appropriaciones para se reponer y se reunir. La vista desde la galería en una multiplicidad de situaciones y el proyecto deviene zona de contacto que convoca la copresencia espacial y temporal de estas tres culturas. Una idea de zona como territorio lábil, difuso y potente en una idea de José Saer, escritor argentino que vivió en Rennes y fue profesor en su universidad. Una zona que hace centro en un lugar pero no es solo el lugar mismo sino la ficción de una posible percepción de capas de experiencia que en ese lugar se sedimentaron y desde donde se mira el mundo. Sur esta última imagen on voit las diferentes situaciones una vista desde la galería sobre los edificios patrimoniales y una vista lointana sobre el paisaje fluvial que es cerca. La vista es una zona de contact que evoque la copresencia espacial y temporella de tres culturas una idea de zona como territorio difus y puissante en la idea de José Saer écrivain argentin que ha vécu a Rennes y que ha été enseignant en su universidad. Una zona que hace centro en un lugar pero no solo en ese lugar sino en la ficción de una posible percepción de couches de experiencia que en ese lugar se sedimentarizan y dan a ver el mundo. Una materialidad híbrida que implica una transformación profunda de los ideales estéticos en sintonía con el mestizaje de nuestros paisajes humanos. Para terminar vamos a mostrar una pequeña casa en la periferia. Una tipología asociada con el campo en este caso con una infraestructura educativa de una escuela primaria. Una tipología que se situe en un campo y con una escuela una vivienda isleña y de campo caractéristica de nuestro clima y de nuestra vida. Una maison caractéristica del clima y de aquí y de allá. Habitada en general por los trabajadores y por la gente que habita el campo. Evocada de múltiples maneras por el arte. Evocada de diferentes maneras por el arte. y esa tipología que está conformada por un espacio central donde convergen dos habitaciones. La maison es divisada en dos por un espacio central que converge la habitación. Esto da lugar a una intervención también en una zona de riesgo hídrico. da lugar a una reinterpretación de la tipología vernácula actualizada con nuevos términos y con nuevos materiales. El riesgo de inondación da lugar a una reinterpretación de la maison vernaculaire sobre los nuevos besos. Una vivienda carácterizada justamente por ese lugar central que determina el sentido de la misma. Una maison carácterisée ha sido realizada por el propietario sin ninguna planificación al préalable. Y el resultado de la construcción final. La planta que evoca justamente ese lugar central carácterizado por el vacío que resume las actividades sociales de la gente. un corte básico hecho con los materiales elementales disponibles. un corte básico donde representan los elementos de la vida básicos ordinarios. Algunas imágenes de proyectos que dan cuenta del sentido de la casa en función de ese espacio que resume los intereses comunitarios de la gente que vive. Voici una imagen de rendu donde comuniquen los momentos de vida en esta vida. la posibilidad de inundación del terreno creando un nuevo paisaje la idea de esa galería que es pasante y que se relaciona tanto con el frente como con la parte de atrás de la casa. esta galería que es pasante relacionada tanto con su frontón que con su interior. el sentido de la materialidad puesta a disposición y los intereses de ese lugar. le sens del material respond al lugar básicamente la construcción a través del ladrillo y la madera de la construcción de la obra de disposición voilà une manière de disposer les briques la manière pour donner une unité au projet le matériau vu de près avec les irrégularités qu'il le représente la trame qui définit une urdimbre, j'imagine que ça doit être une terrasse une déformation, pas du tout la limite entre le commun et le privé les détails constructifs et les dessins qui nous permettent d'étudier le projet les détails comme manière de connaître le projet pas seulement pour faire l'oeuvre une photo de la simplicité de construction de cette maison voilà quelques détails étudiés avec une absolue précision et pour terminer et voici une citation de ce que nous pensons que c'est que le projet architectural habían décimé, quand nous avons une idée feliz, felizment résoulez en cas de rien comme si la architecture ne s'est bien interférée comme si la architecture ne aurait été là, comme si une nouvelle la perspective au monde avait commencé pas nous n'avons passe, nous avons participe ni culturel ni premier ou tercer monde il y a la transmission d'une belleza contemporaine qui laisse tous les autres très loin dans le temps. Nous avons cette architecture qui passe le temps et l'espace, qui nous recroche pour simple, universal, heureux, barat et intense. C'est le jardin qu'on voit se déplacer et c'est la émotion qu'on veut capturer. Merci beaucoup. Dans le musee, c'était juste pour la lumière le soir, les coulombes, les petits coulombes partout dans le... La trama... O sea, la... Ahora, ponemos la planta para verlo. La plaza réunia tres culturas. La española, la afrodescendiente, la africana y la de los aborígenes pueblo originario. En esa plaza, algo que no dije, siempre hubo la estatua de Juan Garay. Y estuvo por siempre. Luego se llama... Juan Garay es el que funda la ciudad de Santa Fe. Bueno, colonizador, conquistador, que funda Santa Fe. Era una gran estatua que va seguir estando. Pero nunca hubo nada. Y la iglesia, la iglesia, todas las representaciones. Pero no había nada de los pueblos originarios y de los africanos. Entonces la plaza de las tres culturas viene a resolver esa deuda. A ver si... Y ya le explico lo de la tarde. En fait, le projet, c'est la place des trois cultures. En fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'avant, sur cette place, il y avait une statue du fondateur de Santa Fe, qui est un colon. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir redonner une mémoire aux deux peuples qui n'étaient pas représentés sur cette place, c'est-à-dire la culture espagnole et la culture afro... africaine, pardon. Y la trama se construye una trama conceptual que deviene trama a partir de esas columnas luminicas que configuran, representan la trama ortogonale de nuestras ciudades coloniales. En fait, les colonnes, elles reprennent une trame et cette trame, elle s'appuie sur la trame de la ville, la trame ancestrale, on va dire, de la création de la ville. La trame tiene que ver con la intancia de la fundación de nuestras ciudades a partir de la colonisation, basada en el cardo y el decomano. La trame a quelque chose à voir avec la fondation des villes qui se base sur le cardo et le decumanus. Ça se base sur cette trame-là. Ça représente cette trame. Une autre question ? Sinon, moi, j'en ai une. Je vais d'abord vous la dire en français. Ils ont souvent parlé de paysages opératifs ou opérationnels. Et j'aimerais leur poser la question de ce qu'ils entendent par là. Qu'est-ce que veut dire pour paysages opératifs ? Entendemos, par paysages opératifs, aquello que resulta un condensador, un detonador, que puede ser un espacio público abierto o un equipamiento público. En tanto, reúne infraestructuras que se convierten en instrumento de proyecto, pero en su alcance tienen efectos de sentido, de acciones, constituyen una herramienta de proyecto y tienen un impacto en el lugar en el que operan. Donc, si j'ai bien compris, le paysage opératif, c'est un condensateur, un détonateur d'infrastructures, comme une liaison qui nous permettrait de mieux apprécier le paysage. Ça, c'était mon interprétation, je crois, le liaison qui parlait là. En fait, c'est le condensateur qui forme un espace public qui réunit des infrastructures, comme tu disais, et qui permet de faire projet, mais qui donne aussi des effets et des sensations qui sont en lien avec l'environnement. Je pense que c'est des discussions vraiment intéressantes des problèmes de traduction. Parce que l'opératif... Moi, j'ai mon voisin, il est fils de coiffeur. L'opératif, en français, ça n'existe pas. L'opérationnel, c'est vraiment que ça s'appliquerait sur le territoire. Je pense que c'est plus proche en français pour traduire ce qu'il cherche à exprimer et que vous devez absolument tous saisir. C'est plutôt l'idée d'opératoire, c'est-à-dire ce qui permet de constituer, non pas l'œuvre, comme vous avez traduit souvent, mais l'ouvrage. L'idée, c'est de présenter le paysage non pas comme un environnement au sens plutôt technique du terme, mais comme quelque chose qui est enraciné dans une culture qui est une culture complexe, puisque vous avez cet emblème d'un projet qui réunit les trois cultures avec la trame coloniale qui a écrasé en quelque sorte l'Amérique à la découverte au 15e siècle, etc. et de faire ressurgir les deux autres cultures dont on a discuté. Donc il y a cette complexité-là qui est présente et le paysage, c'est évidemment la morphologie, la géomorphologie, etc. Et cette analyse, mais qui est une analyse qui n'est pas une analyse objectivante, mais aussi perceptive et historique du paysage et ce qui doit faire émerger en quelque sorte le projet et la forme urbaine. Vous avez très bien vu comment les rapports aux lieux, aux fleuves, etc. viennent générer le trait même du dessin, viennent amener et viennent faire émerger la forme de l'édifice et de l'ouvrage. Donc c'est ça l'idée de paysage opératoire. C'est que le paysage n'est pas une dimension en plus qui fait rêver, qui est le sensible, qui est le symbolique et qui est je sais pas quoi par rapport aux choses sérieuses qui sont ce qui est construit et ce qui est du dur. Mais au contraire, c'est ce qui permet de faire sortir le projet et de fonder le projet. Et ensuite vient la réalisation technique. Je crois que... Mais ce serait bien qu'il y ait une série de questions. les étudiants qui sont bien au fond pour regarder les images. C'est bien, mais vraiment poser des questions, c'est une occasion unique d'avoir un dialogue direct avec des projets de grande envergure qui articule les échelles, etc. Donc par rapport à vos propres pratiques, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis passez-vous le micro à deux ou trois. Tu vas le monter en haut. Et puis chacun pose une ou deux questions. On regroupe les questions, puis ils répondent, on réagit, on essaye d'être un peu plus interactif malgré la distance. Titoin, une question, Titoin. Vous m'entendez ? Non, moi j'avais une question sur le projet d'aménagement des berges de Parana. Je crois que c'était ça le nom de la ville. Vous avez montré des images de végétation qui se mélangeaient avec l'architecture, etc. Ou alors des images de crues. Je me posais la question de l'entretien, de ces aménagements, etc. Comment ça se passe ? Parce que c'est beau, du coup, la nature qui reprend ses droits, etc. Mais du coup, vraiment, est-ce qu'il y a une limite ? Ou est-ce qu'au contraire on laisse ? Puisqu'est-ce que la nature reprend toute la place ? La question... La question est dans le projet en Paraná, en la Berga, si en la Costanera, sur le maintien, comment se passe ? Si il y a un maintien, si il se déja naturellement et le projet change avec le temps, comment se passe ? Du coup, j'avais une question sur le dernier projet que vous avez présenté. La trame avec les briques retournées dans l'autre sens. D'où est-ce que ça vous est venu, cette idée ? C'était juste pour mixer les matérialités ? Enfin, pourquoi ? Moi, je me posais la question, justement, je trouve que travailler avec le paysage, c'est ultra intéressant. Mais justement, est-ce que ça ne vient pas, paradoxalement, le fragiliser, notamment avec des infrastructures en béton, etc. Sachant que, comme on peut le voir sur les coupes, il faut mettre des pieux assez profonds, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu, dans certains cas, pas productif ? Je ne sais pas. Sua question est que intervenir dans le paysage c'est modificer et quand il y a grandes infrastructures de... Hormigone ? Hormigone ? C'est hormigone ? Et quand il y a lo mejor le fragilise aussi ? C'est quoi la posture ? C'est quoi la posture ? C'est une question si c'est paradoxal ou non ? il y a tout ? C'est bon ? C'est preguntant ? ouiet il y a les protélie... C'est pasacré la question ? L'hormigone armado est sans doute le matériel idéal pour donner réponse à un problème qui se présente pour les conditions du riz, la solution de création du riz et de baisser du riz. Le béton armé est la solution la plus appropriée pour permettre d'habiter le paysage face aux crues importantes. Cela crée un territoire artificiel. Cette mixture crée un nouveau paysage entre le naturel et l'artificiel et c'est pas qu'il y a un bon ou mauvais paysage, c'est qu'on le modifie et il nous modifie. C'est la volonté de créer un nouveau paysage entre ces deux idées, l'idée de ce naturel et l'artificiel. C'est un nouveau paysage. Les auteurs du 7 Manifesto véhiculent cette idée d'hybridation entre l'artificiel et l'artificiel. Je l'agregaria que la costanera genera un suelo artificial et pour la construire de ce suelo artificial se incan beaucoup de pilotes à 26 mètres de profondeur, pour le temps avec l'hormigone, qui font possible ce territoire artificial. Et tout cela se fait pour protéger de l'érosion que était comiendo ce territoire. C'est pourquoi la costanera se fait. La costanera, donc les quais, sont uniquement réalisables grâce à ces pieux de 25 mètres de profondeur et empêchent donc la crue de monter et de dévaster ce qui s'y trouve. Donc c'est une nouvelle relation. En ce qui concerne l'entretien. Dans leur pays, l'ouvrage public ne se maintient pas. C'est pour ça que nous avons choisi un matériau qui perdure et qui peut vieillir avec dignité. Car on ne peut pas l'entretenir. A part de les conditions structurales du milieu. Pardon ? A part de les conditions structurales du milieu. Voilà, à part le moment de sa construction. C'est une obra qui n'a presque pas de maintien. Pour le temps, de acuerdo à comment elle est construite, elle va durer. Cette construction n'a pas besoin d'entretien. Elle va protéger de l'érosion. Et protège de l'érosion. Les pilotes. Les pilotes. Entre 25 et 26 mètres de profondeur. Les pilotes enfoncés entre 25 et 30 mètres de profondeur. Impènent. Que les différentes capes du territoire. Empèchent que les différentes couches du territoire. Se déplacent. Se déplacent. Cela les maintient. Les pilotes. A lo cual se suman. Una capa de piedra. Piedras al pie. Y gabiones de piedra. A lesquelles s'ajoutent des gabions et des pierres. Qui complètent la protection. En relation al ladrillo. Como le dicen acá. La brique. La brique. En ce qui concerne la question de la brique. Es un material. Histórico. C'est un matériau historique. Et caractéristique. De nuestro país. De nuestra zona. De nuestro país. De nuestra zona. Está hecho. Con tierra natural. Tierra vegetal. Mas algunos agregados. Et el efecto de tierra. Y de fibra vegetal. Certains aditivos. Y luego se cocen. Se cocina. Con fuego. Du feu. Para darle más resistencia. Para darle más resistencia. Hay muchas herencias de saberes populares. Il y a beaucoup de croyances. Ah, pardon. De... D'héritage. De savoir-faire. Popular. De gente que sin ser arquitecto. Sin ser profesional. Los ha utilizado de diversas maneras. De gens qui, sans être professionnel ni architecte, les ont utilisé a leur manière. Una de esas maneras es hacer cercos divinos. Divisorios. Une de esas maneras es hacer cercos. Sí. Cercos. Je ne sé pas lo que se llama. Divisorios. Divisorios. Alternando vacíos y llenos. En alternando des plens y des vides. Como manera de ahorrar material. Como manera de... Ah, como manera de... D'économizar tu material. De utilizar menos material. Bajo esa mirada, Se investiga y se toman Distintas alternativas de combinación. Il y a plusieurs alternativas de combinaison de briques. Una de las variantes son las que acabamos de mostrar. Que vinculan y definen parte de la piel del edificio. De la obra. Qui vienen, du coup, definir et même modifier la peau, entre guillemets, de l'apparence, du coup, du bâtiment. Comportándose como parasol. En se comportant como des parasols. Rizzoleil. O bien, como separador, como si fuera un cerco de la manera que acabo de describir. Séparador entre... C'est une séparación entre dehors et dedans. Plus qu'une séparación en liaison. De ahí la disposición y la posibilidad estática de resistencia que adquiere la pieza. Y no, en función de la posición en la que le met, vamos modificar les ouvertures. La pregunta era de donde le vino esta idea. Y usted respondió que era popular. Viene de saberes populares. Un sabere popular. Y de una interpretación que nosotros hacemos de esos saberes. Y la traducimos en un nuevo sabere, por así decirlo, de combinaciones de la pieza. L'agencement de la brique vient d'un savoir populaire. Et ils ont réinterprété dans cette maison vernaculaire l'orientation des briques. Et dos preguntas. Première question sur l'élargissement du fleuve del río. Y a-t-il une conséquence à la variation climatique, donc à l'éventuelle montée des eaux, dans l'élaboration de votre projet ? Et deuxième question. Est-ce que cette maison, cette petite maison que vous avez réalisée, je n'ai pas vue sur la coupe, d'isolation sous la tôle ? Est-ce que ces maisons sont isolées ou elles sont très économiques et du coup n'ont même pas d'isolation ? La première est, avec le change climatique, le niveau de l'eau va subir et va-t-il impacte le projet de Panamá, de Panamá, de la Costanera. La deuxième question, sur la dernière maison vernacular, la question est si elle a l'isolation. Et si elle a l'isolation, parce qu'elle ne l'a vu, si elle a l'isolation, est-ce pas d'isolation ? Ou parce qu'elle ne l'a pas besoin ? La isolation ? La isolation ? La isolation ? La isolation existe en la couvierta ? Elle existe dans la couverture ? Con materiales, membranas, aislantes et camara d'air. Et les murs sont des murs composés. Et les murs sont des murs composés. El extérieur est visible, tel que l'on a vu, comme il est en la image. Et l'extérieur est revocé, réalisé. L'inertie du mur permet d'absorber, de relâcher l'énergie qui est... Et le mur est composé, donc à ce que j'ai compris, il y a une... Si, la costanera, le niveau de l'eau est préviste pour le niveau maximum, que sont les images que j'ai montré. Les ultimes images, qui sont reales, sont plus bas. La crescente maxima que tuvo el Paraná fue en el año 83, que se llevó varios puentes. Incluso el puente colgante que vous viste, Sheriff, que está a la entrada a la facultad. Ese puente cayó porque fue una crescente extraordinaria en siglos. Esa es la cota que se tomó para hacer la costanera. En fait, ils ont pris une hauteur qui a été un cas assez exceptionnel en 83. Lors de cette crue, il y a carrément plusieurs plombs qui ont été arrachés par le fleuve. Du coup, c'est vraiment un cas extrême et, on peut même dire, presque surnaturel. Donc, ils espèrent que ça n'arrivera pas une autre fois. Ce pont, celui-là, il a été détruit, il a été enlevé par la crue de 83. Non. Puis reconstruit. Puis reconstruit. Merci, merci, merci à vous et à tous. Merci, c'était pas facile pour traduire. Vous voyez que c'est très dur de faire ça. C'est la première fois, mais je vous assure qu'au bout de trois semaines, ça va beaucoup mieux. Et je vous remercie d'avoir pris le relais. Bon, écoutez, muchas gracias. C'était vraiment intéressant et je pense qu'on va continuer à discuter dehors. Je crois que l'école va pas tarder à éteindre toutes les lumières et fermer porte. Merci d'être venu. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien, on voit bien que c'est très difficile. Mais désolé de ne pas avoir eu les moyens de l'Union Européenne de pouvoir chacun parler avec des traductions simultanées. Mais chacun dans sa langue, ça, ça serait évidemment parfait. Mais hasta luego. Merci d'avoir regardé les trois traducteurs qui ont travaillé beaucoup et qui ont fait ce possible. Merci. Merci. Merci.